bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister l'expérience alors cette fois on va parler un petit peu d'emport en port léger bien sûr donc voici le ratoilette de max pédition voilà c'est un petit c'est une petite sacoche au final que l'on peut glisser à la ceinture ou que l'on peut avoir dans un sac voilà pour la ceinture quand vous défaite les deux vous avez le passant comme ceci ou alors vous pouvez l'ouvrir et le scratcher directement sur de velcro femelle sur un sac ou sur un équipement qui comporte les velcro femelle donc pour moi c'est un outil qui est intéressant enfin un outil mais sûr je m'entends c'est un emport qui est intéressant pour tout ce qui est EDC par contre encore une fois donc voilà je vous le présente parce que le produit est intéressant mais c'est un produit qui ne me convient pas alors j'ai beaucoup de beaucoup de points qui font qu'ils ne me conviennent pas notamment le fait que c'est quelque chose que vous rajoutez en plus à la ceinture donc ça rajoute du poids il n'a qu'ils mettent derrière d'autres sur le côté ça peut déséquilibrer ça peut gêner moi c'est quelque chose que qui ne me convient pas j'aime bien avoir tout apporté au niveau de mes poches cargo poche latérale ou dans le sac ça pour moi ça n'a ça n'a aucun intérêt personnellement bien sûr j'entends bien parce qu'au final c'est un produit qui est plus qu'intéressant ça vous permet d'avoir un minimum d'emport donc voilà donc je vous présente comme ceci vous voyez le passant pour la ceinture qui peut se fixer ici vous avez ici ce qu'on appelle une petite petite poche secrète en fait puisqu'elle est derrière elle est quasiment inaccessible sauf si vous en avez vraiment besoin devant donc vous avez une attache rapide et un velcro moi j'aurais préféré l'un ou l'autre au final parce que je vois pas l'intérêt des deux parce que si le velcro tient pas autant mettre une attache rapide et si l'attache rapide tient pas je sais pas autant mettre qu'un velcro sur ce principe là je comprends pas bien le choix en tout cas des fabricants s'il y en a qui ont la réponse n'hésitez pas mais moi je vois pas pourquoi on continue vous avez une petite fermeture zip alors c'est pareil c'est du grec caca voilà c'est assez de la bonne c'est de la bonne manufacture c'est un produit très intéressant encore une fois vous avez une petite une petite partie à ce niveau là qui est accessible donc que ce que ce soit fermé ou non d'ailleurs oui c'est juste à ce niveau là donc pour tout ce qui est à portée de main ça peut être un ticket de caisse enfin des choses qui qui n'ont pas de valeur ensuite à l'intérieur de ce petit soufflet vous avez donc encore une fois une petite une plus en poche celle ci un petit revêtement en polaire je sais pas si on voit très bien oui donc pour tout ce qui sera et bah au final le polaire c'est bien pour tout ce qui est lunettes de soleil maintenant en avoir là dedans je sais pas je ne vois pas trop encore une fois l'intérêt après encore une fois je suis je suis novice là dedans n'hésitez pas à me contacter si vous savez pourquoi c'est comme ça et si pour vous c'est un intérêt quelconque qu'il y ait ceci et enfin la poche principale qui a un soufflé donc le soufflé pas mal c'est vite que la poche s'ouvre en grand et tombe seul regret pour moi c'est le soufflé justement parce que à cause de ça on peut pas mettre un téléphone de type s5 galaxy samsung s5 que j'ai les dimensions sont pile poil mais à cause du soufflé il rentrera jamais donc voilà donc c'est vraiment un un système d'emport qui est pas trop mal conçu au final vous voyez il ya un quelques petites poches accessible vous pouvez mettre portefeuille petit téléphone enfin portefeuille porte carte on va peut-être pas jusqu'au portefeuille là dedans ça ça vient pas vous pouvez mettre deux lampes après il avait été bien rempli aussi parce que ceci est un échange d'ailleurs intérieur il y avait un porte carte rigide une lampe de bracelet enfin vous voyez c'est quelque chose que vous pouvez ah oui et un petit couteau donc vous voyez tout ce qui est minimaliste au final rentre dedans après voilà encore une fois c'est un produit qui ne me correspond pas qui est intéressant point de vue technique et en port après voilà faut ouais je sais pas quoi dire de plus c'est un produit qui ne me convient pas voilà je peux pas je peux pas en dire plus que ça aussi si par contre vous avez des retours dessus c'est un produit qui vous plaît et vous utilisez régulièrement n'hésitez pas à venir sur la page facebook partager vos photos je les relierai avec plaisir sur un sur les groupes ou même tout simplement sur sur ma page voilà et pour tout ce qui est retour vidéo pareil si vous en avez n'hésitez pas à me les communiquer puis je mettrai des liens vers vers ces derniers je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne du mystère l'expérience